Nous avons notre invité du jour, Sylvain El-Jarabi, pour nous parler de sa toute dernière création, Le bout de la mer. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir au studio 1, à RTCI, pour parler de cette nouvelle création, Le bout de la mer. J'ai eu le plaisir, l'honneur de voir dans le premier cycle, on annonce d'ores et déjà qu'il y a un deuxième cycle. C'est pour ce week-end, donc 20 et 21, samedi et dimanche, toujours au quatrième art, n'est-ce pas ? Toujours au quatrième art, donc on vous donnera tout à l'heure, surtout les horaires. C'est une production du Théâtre National Tunisien, avec le concours du Centre des Arts à Zjerba. Donc on renoue et on reviendra tout à l'heure, on renoue avec le travail avec Fad El-Jaziri, qui était assez présent durant toute la pièce, en tout cas, ceux qui connaissent, ils ont décelé un petit peu la ressemblance physique, comme ça, du personnage principal, certains gestes, certains... enfin il y a quelque chose, on y reviendra, c'est pas peut-être l'essentiel de la pièce. Le bout de la mer, le bout de la mer, pièce largement inspirée de la tragédie de Médée, personnage de la mythologie grecque, qui, par amour pour Jason, commet une succession de meurtres, dans notamment le meurtre de ses deux enfants. Médée, aujourd'hui, vous dites Médée parmi nous, ici et maintenant. Médée qui, dans l'histoire, donc après avoir fait ses successions de meurtres, elle va vers son dieu soleil. Sauf que dans cette pièce, Médée décide de ne pas s'envoler, mais de confronter l'homme, sa loi et sa morale. Moi, je vais commencer par là. Pourquoi cette version-là, qui est assez, en tout cas, qui respecte la trame jusqu'à un certain point, et à un moment, donc Médée ne part pas, donc à Atika, dans la pièce, à Atika décide, et c'est là, donc, les deux heures et quelques vont se dérouler dans cette confrontation. Pourquoi ce choix-là, d'abord ? Parce que j'aime aller à Roubrousse-Poil, j'aime aller là où on ne m'attend pas. Ça aurait été tout à fait partiel et partiel de s'arrêter au départ, à l'élévation d'Atika vers le dieu soleil, qui est son dieu protecteur. Ici, le défi, c'était, ou le challenge, c'était que Atika se confronte à elle-même et au pays où elle se trouve, à la civilisation à laquelle elle appartient, à la religion à laquelle elle appartient. elle voulait rendre des comptes. Et je suis entrée dans ce jeu dialectique de qui juge qui ? Les juges sont jugés. Et ce n'est pas plus mal, parce que nous vivons des temps très, très difficiles, aujourd'hui, dans le monde entier, et très particulièrement dans le monde arabe. Regarde la Palestine, regarde cette grande civilisation que la civilisation yéménite, dans quel pétrin elle est, d'un pays en ruine. C'est Abel et Kain, on n'en est pas sortis. C'est tribal, c'est horrible, et elle est née là-dedans. Sa quête est existentielle, philosophique, métaphysique même. Mais au départ, elle a vécu les 30 premières années de sa vie avec du sang jusqu'au nombril. Donc, pour recontextualiser, à Atka, c'est le personnage principal, donc c'est la Médée, mais elle, elle est yéménite. Oui. Et l'histoire se passe quand elle vient en Tunisie, par amour pour Jason, slash... Oui, elle a le statut d'immigré. Oui, voilà. Comme la Médée de Ripide, elle vient de Colchide, elle vient de l'arrière-pays misérable. Là, il s'agit d'un pays en guerre. Sa misère n'est pas seulement matérielle, c'est une misère existentielle. C'est un pays qui est en train de sombrer, alors que c'était une des plus grandes civilisations. la reine de Sabah, Balqis, et tout ce qui s'ensuit, ils ont inventé la langue arabe. Ce n'est pas les saoudiens qui ont inventé la langue arabe. Et donc, elle vient d'un très grand pays. Et je voulais que la transposition de la toison d'or en manuscrits uniques en son genre soit... Enfin, qu'ils appartiennent à ce pays. C'est ancestral, plusieurs fois millénaire. Donc, ce brigand, ce mafieux, va chercher ce trésor qui n'a pas de prix dans un pays qui est en train de s'effondrer. Mais finalement, donc, il arrive, en tout cas par amour, elle vole ce manuscrit à Atika. Oui. Oui, oui. Elle vole ce manuscrit pour lui. et elle part avec lui en Tunis. C'est juste pour que les gens comprennent la... Oui. Elle a ça pour une double raison. Elle s'en va. Elle fuit. Oui, il y a le coup de foudre. Je crois que les gens qui ont connu l'amour savent ce que c'est qu'un coup de foudre. Mais aussi par intérêt. C'est-à-dire, elle voulait sortir du trou où elle était en train de moisir. C'était très important pour elle de trouver une raison inespérée pour partir, pour quitter ce pays, quitter un père très, très... très engagé dans la guerre. Un homme très conservateur qui a construit... C'est une espèce de chire qui a construit, à côté de sa villa, à Sanaa, une mosquée. Et de l'autre côté, il a construit une superbe bibliothèque avec des milliers de livres dans toutes les langues. C'est-à-dire, conservateur, mais ouvert sur le monde. Elle a eu la chance et la malchance de vivre dans ce pays jusqu'au moment où elle ne pouvait plus supporter la guerre, supporter le mal. M-A-L-E avec accent sur le A. Il est présent, le mal, dans cette pièce. Et donc, elle en profite pour lui dire je te donne le manuscrit. Emmène-moi. Mais ma liberté n'a pas de prix. je te suis. Surtout qu'elle a entendu parler dans un dialecte qu'elle ne connaissait pas. D'où viens-tu ? lui dit-elle. Et il lui répond de Tunisie. Et l'image qu'elle avait de la Tunisie. L'image, hélas, on sait ce qu'elle est devenue maintenant. Donc, elle est venue pour découvrir cette Tunisie. Tunisie, donc, droit des femmes, Tunisie, Tahar Haddad, Tunisie, la révolution du jasmin, cette Tunisie-là, donc, elle rêvait grand et à un moment donc, elle déchante dans ce pays. Juste une question pour revenir à l'ici et le maintenant parce que, voilà, on a un petit peu posé le contexte, cette mythologie, comment vous l'avez réadaptée au contexte actuel, l'ici et le maintenant, comme vous le dites, particulièrement en Tunisie. Moi, je voulais poser cette question. C'est quasi une obsession, l'ici et le maintenant. Dans vos travaux, on le retrouve partout, dans toutes vos pièces. Parfois même, il y a un regard vers le futur qu'on retrouve dans le présent. Pourquoi vous cherchez à montrer cette contemporanité aux Tunisiens, aux spectateurs tunisiens ? Pourquoi vous allez chercher des choses dans l'histoire ou vous cherchez des choses, des prédictions dans le futur et que vous voulez inscrire dans un contexte tuniso-tunisien ? C'est la leçon de l'histoire. L'histoire du théâtre tout au moins. C'est en me tournant vers Shakespeare, vers Sophocle, vers Euripide. Pourquoi on joue encore Euripide aujourd'hui ? Pourquoi il fonctionne en 2024 ? Pourquoi Shakespeare se joue depuis 400 ans ? Euripide depuis 2500 ans ? Quelle image ils ont de l'homme ? Comment il l'interpelle ? Qu'est-ce qu'il dise avec des humains ? qui transcendent le temps, qui transcendent la géographie ? Moi, je dis que Shakespeare n'est Shakespeare que parce qu'il est éminemment anglais. Il n'a parlé que de l'Angleterre, même s'il l'exile dans l'histoire ou dans les fables ou dans les contes anciens. C'est cette interrogation anthropologique de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, au-delà des ripots, des oripots de la civilisation, de la culture, de l'âge, du sexe, de la richesse ou de la pauvreté ? L'homme est l'homme. C'est-à-dire qu'il essaie de domestiquer autant qu'il peut le monstre, le fauvre, insatiable qui est en lui. Et j'arrête pas avec Jélil, évidemment, Jélil, c'est Jélil Abaka, d'interroger. L'homo tunisianus à l'aune de l'homme tout court. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? L'homo, comment ? Tunisianus ? Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est qu'il est comme tous les hommes. OK. À travers le temps, il n'a pas beaucoup changé. Il n'a pas évolué. Il peut évoluer par le savoir ou par la richesse. Mais profondément, fondamentalement, ça reste une bête fauve qui sommeille en toi, en moi, en chacun d'entre nous. Et c'est ça la leçon de l'histoire. Oui. Qui est l'idée si Fadel Jarab est en Tunisie aujourd'hui ? Elle représente qui ? Elle représente toutes les femmes et je dirais même tous les hommes qui sont en quête d'une raison d'être dans la vie, dans ce monde qui s'interroge des éternels inquiets qui sont insatiables face à la misère, face à la mort, face à l'injustice, face à toutes les valeurs que nous piétinons quotidiennement. J'ai fait ce spectacle en pensant tous les jours à Razin. Ça nous a surpris au moment où nous étions en train d'avancer dans le processus et on a vu jusqu'à quel point la bête humaine ne quitte pas l'homme quelle que soit la religion, quel que soit le statut. Voilà un peuple opprimé qui se met à opprimer, un peuple qui a failli être exterminé qui extermine à son tour. Comment peut-on imaginer ça ? Elle se pose ces questions dans ce refuge qu'était la bibliothèque de son père. Elle se posait mille et une questions sur la raison d'être au monde de l'homme ou de la femme. Donc c'est une femme aguerrie, une femme avisée, une femme intelligente, une femme qui étudie. Elle est institutrice, ce n'est pas une analphabète, ce n'est pas une femme séquestrée, quoique, elle ne sort pas beaucoup. Je parle de sa période, ses 30 ans passées au Yémen. Elle est née à Hadramaut. Donc, elle a un regard sur le pays, sur la civilisation, sur la culture, sur tout le système belliqueux, sanglant qui est le sien. Et elle rêve d'autre chose. Elle rêve de l'homme providentiel, elle rêve de bonheur comme toi, comme moi, comme tout le monde. Elle rêve de transformer le monde à sa manière, sans être dupe, sans être une idéaliste. Elle a les pieds sur terre, mais elle a la tête dans les nuages, dans les étoiles. Elle prend beaucoup de risques. Elle prend des risques en s'attaquant à ces systèmes-là défaillants, en les interrogeant, en les mettant face au mur. Atika, dans cette pièce, va s'attaquer à plusieurs francs. Donc, il y a la société tunisienne, il y a patriarcale, la société yéménite, patriarcale. C'est les Tunisiens qui la rejettent parce qu'elle est, bien sûr, étrangère et immigrée. Elle a le système judiciaire défaillant, la médecine psychiatrique qui l'étudie et qui décide pour elle. En plus, on voit que c'est des systèmes qui se contredisent, bien que chacun a son poids et son poids. C'est un tableau plutôt sombre qu'on a à la fin parce qu'on voit plusieurs forces, plusieurs outils, plusieurs systèmes, plusieurs écosystèmes, voire même, et qui sont tous, au fait, défaillants et qui ne fonctionnent pas. qui sont en crise, en perpétuelle transformation. C'est une tragédie. Ce n'est pas une comédie musicale. Oui, mais on a ça en pleine figure, Favre Jarre, vous pouvez voir tous sur la même scène, la scène avec la juge et l'avocate et toutes les deux qui se... on se rend compte finalement que toutes ces forces-là sont désuètes. Moi, je suis parti de l'idée de pourquoi il y a eu la tragédie grecque il y a 2500 ans avec Échille, Sophocle, Éoripide qui est leur cadet. Pourquoi les gens accouraient et assistaient à ces tragédies-là ? Ils ont redemandé. C'est parce qu'il y a eu Aristote entre-temps, c'est-à-dire la catharsis. C'est-à-dire on exorcise ces démons par ce regard chargé de pitié ou de crainte et ça exorcise. On en sort en se disant j'espère que je ne serai pas comme ça. C'est soit la pitié soit la crainte ? Soit la pitié soit la crainte. Ce n'est pas moi qui définis ça. Soit la pitié soit la crainte. Dans les deux cas, on pleure parce qu'on a peur d'être comme ça ou on plaint ceux qui sont comme ça. Et cet exercice lacrymal qui touche beaucoup les nerfs, le cœur, l'entendement du spectateur ont une vertu cardinale. C'est que ça vous empêche d'être dans la tragédie. Le spectacle de la tragédie exorcise le tragique qu'il y a en nous jusqu'à preuve du contraire pendant un certain temps. Des foules entières comme au stade on va aujourd'hui pour exorciser la violence qu'il y a en nous. C'est quoi le foot sinon un exutoire ? Le rire. Il y a eu Aristophane en exorcise par le rire. Je ne dis pas le contraire. Mais la puissance des larmes est cathartique. C'est quelque chose d'extraordinaire. On en fait l'expérience presque malgré soi. Je connais des spectateurs qui étaient vraiment paniqués et qui voulaient sortir qui sortaient et qui revenaient. J'ai résisté. Pour revenir à la parenthèse parce qu'on a un petit peu parlé en off. Effectivement c'est une des rares pièces où aussi belle soit-elle j'avais quelque part certaines séquences l'exercice cathartique était tellement fort que je voulais quitter la salle. J'avais du mal à rester. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus cette purification on ne s'en rend compte que quelques jours plus tard ou quelques temps plus tard en tout cas. En fait on ne sait pas si on a vraiment apprécié la pièce ou si j'ai vraiment apprécié pourquoi j'ai eu envie à un moment donné de sortir pourquoi j'ai autant pleuré pourquoi j'ai été mal à l'aise pourquoi j'ai été dérangé est-ce qu'on va au théâtre finalement pour souffrir ? Tu ne vas pas encourager les gens à y aller ? Pas du tout parce que ça a permis une réflexion finalement et je pense que là le message est un peu plus fort ça a permis une réflexion effectivement sur cette tragédie ça a permis une réflexion sur le monstre dans vos traités qui est en nous sur comment le canaliser sur quelles sont ses limites tout ça c'est une réflexion qu'on n'a pas facilement on ne se lève pas le matin pour pour tuer ses enfants pour tuer ses enfants ou en tout cas pour réfléchir si on va faire commettre quelques donc oui c'est un exercice assez intéressant en tout cas c'est une expérience déjà intéressante à vivre au moins une fois dans sa vie si quelqu'un n'a pas encore fait donc j'encourage les gens à aller voir la pièce c'est gentil c'est à dire on a beaucoup flirté avec le drame oui longtemps en parlant de l'homme tunisien l'homme tunisien ici et maintenant regarde Jounoun si tu l'as vu c'est à la lisière de la tragédie la tragédie humaine sociale morale politique aujourd'hui on a sauté le pas on s'est dit la tragédie à l'heure où on se parle là je crois qu'il y a des dizaines de pays qui sont en train de programmer Médée ou Antigone ou Oedipe ou Electre qu'est-ce qui fait courir les gens ? est-ce qu'il y a du masochisme ? là non je pense qu'il y a un besoin de se mirer dans l'autre dans la tragédie de l'autre dans le destin de l'autre pour mieux réfléchir haut justement et c'est ça le credo de ce travail sur le pourquoi du comment comment un être ordinaire rêveur rationnel amoureux de la vie peut-il basculer dans la multirécidivité en tuant son frère qui l'empêchait de suivre son amant et de quitter le trou où elle était de tuer sa rivale ça c'est compréhensible ça rentre dans un schéma elle me perd au passage qui est le chef mafieux bon débarras comme elle dit je n'ai pas fait exprès mais je suis contente qu'il parte lui aussi mais qui en définitive réfléchit très fort à qui laisser ses enfants parce que non seulement il la répudie mais il veut confisquer ses enfants il veut la renvoyer dans son pays où elle aurait été assassinée bien sûr parce qu'elle a commis un double crime voler le manuscrit coranique et tuer son frère et tuer son père de chagrin donc elle aurait été à quel pays où je suis où je vais donc elle essaie par tous les moyens de comprendre à quoi faire elle aurait pu se tuer dirait l'autre elle aurait pu le tuer lui mais elle a une réponse je vous réserve la surprise dans le spectacle quand elle tue ses enfants et qu'elle subit le premier interrogatoire de la juge parce que la juge est femme elle a affaire à une femme je ne déflore pas les secrets de cette non non c'est les mariés qui jouent le rôle voilà elle lui dit je les ai sauvés je ne les ai pas tués mais de qui de qui les as-tu sauvés de toi de ta justice de ton pays de mon pays encore féodal c'est là le point qui fait mal parce qu'à un moment donné son discours tient la route oui c'est l'action qui dérange et donc son discours tient la route parce qu'en tant que parent en tout cas ou même oncle tante peu importe moi je dis qu'elle est conséquente elle est radicale oui on se pose cette question elle est très cohérente et très conséquente donc elle sauve ses enfants du monde tel qu'il est devenu elle lui dit de toi de mon ex-mère mari de son chef de Marie-Val de vos lois de vos lois de votre Tunisie de vos systèmes elle met en crise les systèmes elle est ébranlée à la fin à cette juge son avocate aussi dont elle ne voulait pas son psy aussi dont elle ne voulait pas elle dit je ne suis pas folle et je n'ai pas besoin qu'on me défendre et elle expose les raisons profondes rationnelles et irrationnelles animales qui l'ont poussé à ramener ses enfants à la nature qui les a vus naître la mère la mère c'est quelque part cette pièce parle aussi à l'animal qui est en nous absolument c'est un animal qui assume son animalité donc qui parle à l'animalité qui est en nous mais c'est un discours quand même spirituel métaphysique existentiel pour moi très important c'est un discours féministe éminemment féministe pas anecdotiquement pas politiquement récupérable c'est un discours de défense et illustration de la femme qui l'a laissé pour compte quand le psy elle lui dit pourquoi tu t'acharles contre le mal pourquoi tu veux couper le zizi et coudre le vagin des femmes tu as un problème avec les femmes elle lui dit presque autant sinon plus que j'en veux aux femmes soumises esclave de l'homme de sa parole de son discours de son statut qui nous tue à petit feu j'en veux à ces femmes là donc c'est un cri de liberté et en filigrane on retrouve d'ailleurs d'autres causes donc toutes les toutes les personnes marginalisées donc les femmes bien sûr les homosexuels les femmes stériles les minorités les immigrés tout y passe dans la pièce c'est polysémique c'est polyphonique tout ça je suis allé le chercher chez embryonnairement chez Euripide et ou le déchiffrer ou aller le dénicher dans les profondeurs de son âme c'est un homme précurseur il a donné la parole à des semi-dieux mais là il donne la parole aux hommes et aux femmes l'héroïne est une femme de l'aider il va plus loin qu'Antigone il va plus loin qu'Auxophocle parce qu'il lui donne il lui donne tous les attributs de l'être humain aliéné par la société par les valeurs sociales écrasées par les tabous c'est à dire la religion la morale et la loi et c'est pour ça qu'il est passionnant son discours est fiévreux il est inspiré il est épique il est merveilleux Sénèque s'est essayé à ça il n'arrive pas à la cheville les spécialistes vont m'en vouloir il n'arrive pas à la cheville de Euripide c'est allé jusqu'à Anouille c'est à dire ça a été traduit traité maltraité des centaines de fois et il persiste et il survit et 2500 ans plus tard les gens vont applaudir en riant parfois le spectacle le fait rire en souriant en rient un peu moins que dans d'autres de vos pièces c'est vrai celle-là elle est oui c'est une tragédie mais les gens ont tendance à rire au dépend du mari de cet escroc de ce bandit de ce mafieux sans foi ni loi donc elle jette tout le discrédit possible sur le mal parce qu'elle a connu des mal le père était redoutable le frère était écrasé la mère qu'il a épousée à 8 ans encore bébé est redoutable les oncles sont redoutables leurs femmes sont redoutables l'absence de la mère c'est à dire voilà donc on ne peut pas ne pas interpeller la société où elle a vécu et quel désenchantement en arrivant à Tunis quelle perte de foi dans tous les sens quel séisme vit-elle peut-être plus fort que le tien et le mien réuni parce que il faut se dire en face hier c'était le 14 janvier tout à fait 13 ans tu sais ce qu'elle dit à un moment dans la pièce donc elle a digéré a mal digéré fait son deuil de tout ça donc c'est une femme malheureuse en fait c'est une rêveuse malheureuse qui est passée à l'acte en croyant bien faire tu sais quelle est sa maladie c'est une elle est plus ou moins paranoïde altruiste c'est une mélancolique altruiste en termes médicaux on le dit vous avez travaillé d'ailleurs avec des psychiatres et des psychologues donc conseillers oui pour présenter le diagnostic et travailler avec des juges aussi oui et des avocats c'est à dire c'est une parole qui se veut tangible et incontestable c'est pas de la spéculation et il en sort un texte tout le monde dit qu'il est très fort et très poétique mais la poésie est tragique aussi souvent oui il y a quelque chose d'autre qui m'a un petit peu interpellé c'est la durée de la pièce 2h35 c'est pas donné surtout que nous sommes dans une époque où tout est rapide consommable et je me suis dit est-ce que c'est un alors une provocation est-ce que c'est un défi est-ce que c'est une invitation à nous de réfléchir justement notre rapport au temps et notre manière de consommer notre temps ou c'est bien tout simplement tout bonnement quelque chose qui s'est imposé pour nécessaire à la pièce la bonne réponse c'est la dernière ça s'est imposé tout ça si on prend trop de précautions si on réfléchit trop si on ne se laisse pas porter dans l'art si l'intuition ne fonctionne pas on ne peut pas faire de l'art véritable j'espère qu'on s'en approche un peu je me suis dit il y a bien des romans de 120 pages et des romans de 600 pages tout à fait l'auteur d'un roman de 600 pages comme Kafka sur les rivages cette merveille ou les romans de 100 ans de solitude Marquez et puis tu as des François Sagan 120 pages et il y a de tout dans la fiction il y a les fresques en peinture les immenses fresques murales quand je vois Guernica au musée d'art moderne de Madrid je tombe devant cette beauté tragique en noir et blanc en gris et noir et blanc c'est une fresque qui fait 12 mètres et on peut faire des miniatures en peinture en musique aussi il y a le mode long il y a de tout dans l'art il ne faut pas se priver moi j'ai vu des spectacles de 7 heures ailleurs pourquoi les gens aujourd'hui peuvent-ils ailleurs alors qu'ils sont plus pressés qu'ici c'est vrai accepter avec des entraques bien sûr mais il y avait un spectacle de 3 heures et quart au départ de la pièce de la pièce avec entraque ou pas non sans je déteste les entraques ça coupe l'enchantement ça coupe les gens sortent pour faire pipi et reviennent parfois pour fumer une cigarette et revenir non c'est un phénomène social je me dis je me fais la question mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire les gens pourquoi sont-ils si pressés s'ils ont un train à prendre ou un taxi c'est une fois tous les 10 ans qu'on assiste à un spectacle s'il vous retient laissez-vous porter laissez-vous porter bon j'ai travaillé sur le rythme c'était les premières représentations maintenant on est à 2h30 juste à 2h30 en tout cas 2h30 qui nous tiennent qui nous tiennent en haleine même si on a parfois des scènes qui nous prennent nos entrailles mais en tout cas on continue et on suit autre chose aussi parce qu'il y a beaucoup de nouveautés dans cette pièce vous avez intégré aussi sur le plan technique en tout cas la vidéo et sur le plan esthétique la mer la mer exactement il y a la musique de Benjemi aussi on est dans le DJing un petit peu donc c'était une rencontre entre lui et moi c'était voulu tout ça aussi de faire quelque chose de totalement différent oui il y a les micros aussi et les micros exactement tu sais qu'autrefois quand on a joué famille à la pièce avec les trois vieilles à Carthage il y avait 10 000 spectateurs et les trois vieilles descendent des escaliers les marches elles se chamaillent elles s'insultent elles s'insultent etc et les gens quand ils ont compris que c'était pas des vieilles spectatrices qui étaient là par hasard dans le théâtre les gens ont commencé à hurler micro, micro c'est moi qui ai pris le micro et qui ai dit ceux qui ont construit ce théâtre n'avaient pas de micro à l'époque c'est vrai taisez-vous s'il vous plaît et vous allez tout entendre et il y a eu deux heures et quart de silence à couper en tranches ce soir-là alors pourquoi le micro dans celle-ci ? à cause de la mer parce que la mer dans tous ses états on a beau hurler on ne se voit quand la mer est montée quand tu appelles un de tes enfants reviens reviens il t'entend pas il faut se munir parfois d'un micro quand on est face à la nature on va je vais garder ça je vais amener un micro à la mer portatif exactement benjamin donc ça c'est une réelle découverte aussi pour plusieurs en tout cas ceux qui ne le connaissent pas moi j'aime beaucoup le travail de benjamin ces fusions là qui fait dans son spectacle dans son univers déjà il vient d'ailleurs il vient d'ailleurs et j'ai beaucoup apprécié de le retrouver dans ça a été un enchantement de le rencontrer et de travailler avec lui parce qu'on ne s'est pas du tout entendu au début pourquoi ? d'abord parce qu'il n'a jamais fait de théâtre alors qu'il a étudié le théâtre et une musique vivante comme ça adaptée à un discours à une image il a fallu qu'il concède à l'idée de venir s'asseoir sur un fauteuil au quatrième art et d'assister à une répétition puis une deuxième puis une troisième et le quatrième jour il est allé chercher son matériel il l'a installé avec les régisseurs son vidéo et lumière derrière moi et il a commencé à construire et ça c'est tout à fait original magnifique tout à fait inédit de construire sa musique et de me proposer des échantillons pour les transitions et à l'intérieur de ses corps en direct in situ comme on dit oui il y a aussi la sélection ou en tout cas les comédiens qu'on retrouve sur scène Sarah Nasraou bien sûr excellente mais qu'on retrouve après tant d'années d'absence vous avez travaillé ensemble pour Jounoun il y a 20 ans Jounoun c'était il y a 20 ans je n'ai plus revu de paix mais il est magnifique en tout cas dans le bout de la mer il y a aussi l'absence de bien sûr Jélida Bakar absence slash présence ailleurs Fatma Ben Saïden également qui a l'habitude d'être présente et puis et puis ces personnages qu'on retrouve comme je l'ai dit au départ donc Fadel Jeziri je ne sais pas si tout le monde a eu je suppose que vous avez eu les mêmes remarques c'est que ça nous a étrangement rappelé Fadel Jeziri avec l'écharpe avec les lunettes de soleil le chapeau la mimique etc il y a eu Rachid Mané Rachid Mané Rachid Mané pardon mais plus de ce mot oui oui mais le psychiatre parce qu'on a répété on a répété dans la salle qui est dédiée à son nom d'accord la salle de Rachid Mané au quatrième art c'est des clins d'oeil c'est des clins d'oeil pourquoi justement pourquoi aujourd'hui vous avez eu envie de faire ces clins d'oeil là mais le hasard ça c'est pas prémédité Fadel est une icône un immense personnage et Mohamed Chabé qui joue le rôle du mari a une admiration folle pour lui il m'a dit moi je veux le saluer faire un clin d'oeil donc quand il a perdu ses enfants il m'a renvoyé directement à la mort de Omar le fils de Fadel pendant les obsèques Fadel partait avec le un grand un immense cache-col qui lui couvrait la tête et des lunettes mais on le voit à un moment mais Mohamed Chabé fait une performance incroyable tout à fait dans ce spectacle et il y a Hamadi Bjeoui il y a Rime les maïettes qui avocatent qui avocatent dans la vie à défaut d'avoir une juge j'ai eu une avocate qui s'y connaît très très bien et qui a fait un travail d'investigation formidable comme Hamadi et le reste de l'équipe par rapport aux psy voilà et Sihem qui est activiste des droits féminins et humains tout court donc là une part deux au fait finalement oui je parle toujours des acteurs oui mais Jalil elle était juste indisponible pour ce travail mais je rentrais jamais à la maison sans lui montrer les manuscrits sans discuter avec elle donc elle aurait pu être dans la pièce c'est juste question de circonstances c'était pas un choix je lui aurais inventé un rôle même si je ne la voyais pas dans l'avocate ni dans la juge ni dans Médée oui il y aurait eu un sixième personnage il y aurait eu certainement un sixième personnage il y avait crête mais il y aurait eu un sixième personnage Médée j'avais aussi cette question c'est pour ça que je dis après coup après quelques jours on se pose des questions on se met à réfléchir ça nous dérange un petit peu mais ça nous permet d'y voir plus clair après la question que je me pose aujourd'hui c'est que faire quand on ne croit plus en aucun de ces systèmes lorsqu'on assiste alors vous avez tout à l'heure évoqué ce qui se passe actuellement donc à Raza lorsque on voit cette défaillance des grandes valeurs qu'on nous a vendues pendant des années droits de l'homme démocratie etc et qu'on se rend compte qu'ils sont applicables que sur une certaine frange qui les arrange est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait nous est-ce qu'on fait qu'on m'aider on va au franc est-ce qu'on se fait jeter en pâture dans un système injuste comment on continue ? individuellement je n'ai pas de leçon à donner mais je dis collectivement alors collectivement moi j'appartiens à la collectivité j'ai beau être individu être un privilégié en m'adressant à des gens qui payent pour venir m'écouter c'est une grande responsabilité je me bats je continue à dire que demain sera meilleur peut-être j'ai une fille qui a 35 ans qui se bat dans le métier dans le secteur elle a choisi personne ne l'a obligé je me félicite d'une chose formidable c'est qu'à 70% pratiquement dans la jauge du 4e mars c'est des jeunes entre 20 et 30 ans 34 ans c'est excellent c'est magnifique les vieux viennent aussi entre les deux ils viennent également donc c'est fédérateur le théâtre comme le roman comme le cinéma comme la poésie tant qu'il y aura des choses à exprimer avec le coeur avec les tripes mais aussi avec la tête il ne faut pas désespérer parce qu'il ne faut pas mentir je ne suis pas particulièrement cruel ou syndique ou manipulateur l'art est subversif ou ne l'est pas l'art est transgressif ou ne l'est pas je ne peux pas être dans le sens du poil mes souffrances et celles de mon prochain je les traduis sur la scène puisque je suis vivant jusqu'à nouvel ordre qui m'adresse aux vivants c'est ça la beauté unique du théâtre c'est éphémère mais le vivant le lendemain ressuscite et s'adresse au vivant inlassablement il faut défendre ce spectacle déjà dans les régions on n'arrête pas de nous inviter les gens viennent de Sferqs de Keif de Sous tous les soirs achètent leur ticket et regardent le spectacle en primeur comme ça je ne désespère pas les gens sortent heureux paradoxalement heureux que cette parole existe parce qu'elle est salvatrice salvatrice parce qu'elle éveille ou elle élève les consciences elle est vraie et je me dis que ce n'est pas de la théorie Euripide ni Sénèque ni Sophocle ni Aristote il y en a eu un qui faisait rire c'est Aristophane mais le rire chez Aristophane en faisant parler les bêtes c'est marrant souvent ces personnages sont des bêtes comme chez La Fontaine chez d'autres aussi au Fikalila Wadim etc on fait parler des bêtes pour parler des hommes et pour dénoncer tout ce qui ne fonctionne pas dans le système humain qu'il soit biologique génétique social ou politique un des personnages Fadar Jarebi celui de la juge je crois qui dans un de ses monologues dit qu'elle ne quitte pas le pays elle va rester malgré tout elle va rester malgré ce qui se passe elle ne va pas faire comme les autres donc je crois quand elle était en discussion avec la oui du jogging exactement est-ce que ça pourrait être votre cri Fadar Jarebi pour la Tunisie quelqu'un qui dit je me bats je me bats quoi qu'il arrive pour moi est ambigu ça dépend pour quelle cause on se bat nada se bat oui chacun ses causes la gauche se bat les radicaux se battent les conservateurs se battent c'est une parole équivoque à mon avis on a beaucoup réfléchi on a beaucoup discuté de ça elle est jusqu'au boutiste aussi dans ses jugements dans son intime conviction on verra dans le spectacle pourquoi elle va jusqu'au bout je pense qu'elle qu'elle pense qu'il faut débarrasser la société de cette femme et le psy qui dit moi j'ai j'ai un pouvoir de vie et de mort sur les patients je suis expert psychiatre je peux les foutre dans un dans un asile ou dans un asile qui est aussi un mouroir oui il préfère quelque part fuir je ne condamne pas ça fuite les gens font ce qu'ils veulent de leur vie mais j'ai un problème avec ceux qui qui comment dire qui peuvent tuer sans vraiment réfléchir ou en ayant des convictions religieuses morales politiques idéologiques judiciaires impitoyables c'est la loi qu'il faut changer pour que les hommes changent c'est le regard sur la religion qu'il faut changer pour que les hommes changent et sur la morale je ne pourrais jamais accepter qu'on fasse le test anal à un citoyen parce qu'il est différent je ne l'accepterai jamais le droit à la différence en fait qu'est-ce qu'il dit le psy à la elle me dit pourquoi tu me défends pourquoi tu t'apitoires pourquoi tu es dans la la compassion avec moi c'est parce que tu me ressembles je suis rejeté même par mes pères c'est une blouse blanche qui est rejetée et pas par des infirmiers ou des aides-soignants par des par des médecins où va-t-on il est mal dans sa peau son fils le rejette celui qui se saoule du matin au soir comme ça par tristesse par mélancolie lui aussi et l'autre qui a sauvé sa peau en allant ailleurs j'ai pas de jugement quand on me dit tu es avec ou contre je ne peux pas écrire avec de la haine ou avec du rejet ou avec seulement de la compassion gratuite vous avez transmis ces émotions là on n'est pas complètement je ne la juge pas je la livre au jugement des gens selon sa chacun selon sa conscience et son intelligence et ses choix vous avez eu des retours de jugement c'est à dire beaucoup je suis je mentirais en disant que je suis vraiment surpris mais oui les gens sont très contents ils me font des retours formidables même ceux qui me haïssaient ou qui avaient un problème avec mon existence sur la scène artistique ont retourné kazakh et c'est tant mieux pour eux et pour l'art en tout cas c'est tant mieux pour nous de vous retrouver Fadel Jhaïb et pour cette nouvelle pièce Le bout de la mer une production je le rappelle Théâtre national tunisien et Centre des arts à Djerba on retrouve sur scène Salhan Asraoui Mohamed Charben Rimrayed Sinan Akil Hamadi Bjeoui donc ce sont les personnages de cette pièce inspirée largement de Médée donc de ce personnage de la mythologie grecque on le rappelle tragédie que vous avez su retranscrire et inscrire dans l'ici et le maintenant pour qu'on puisse avoir une réflexion pour qu'on puisse avoir de la distance et de la distanciation sur ce qu'on vit actuellement à échelle humaine individuelle tunisienne mais aussi à échelle plus grande internationale j'ai envie de dire le prochain cycle c'est samedi et dimanche c'est à quelle heure 19h et 17h voilà 19h et 17h billets que vous pourrez trouver sur place bien sûr ou achat en ligne le bout de la mer c'est pas la dernière pièce c'est pas pourquoi tu dis ça j'espère j'en sais rien je peux me récraser par un camion en sortant mais non c'est pour dire est-ce qu'il y a une autre pièce déjà en tête toujours moi j'admire les gens qui ont vécu jusqu'à 90 ans j'ai encore de la marge devant moi non je vais continuer à me battre justement pour défendre des valeurs à la prochaine je l'espère merci Fadr Jaïb merci à toi